Il est 16h. Ça fait maintenant 5h que le vrai travail a commencé. Ces deux dernières heures, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais là, depuis un petit moment, elle a des contractions régulières et très fortes. Caitlin arrive à la fin du travail. C'est bien, bravo. Je t'écoute. C'est bien. Elle a une contraction. Ça commence à sortir. Super. N'y touche pas. L'apparition de la poche des os annonce l'arrivée d'un petit. La poche s'est percée. On aperçoit la tête du petit. Allez, laisse-le. Laisse-le. Vas-y. La mère lèche le nouveau-né pour stimuler le fonctionnement de ses poumons. Giles, elle le lèche ? Oui. C'est bon. Il a inspiré trois fois, mais il ne respire pas. En le léchant, elle va le faire respirer. Oui. On devrait aller l'aider. Giles, attends, s'il te plaît. Elle lui lèche la frimousse. Il faut lui enlever le liquide qu'il a dans la bouche. Laisse-la faire pour l'instant. Cela fait deux minutes que le petit a vu le jour. Il tente de respirer, mais sans succès. Il cherche de l'air. Mais il ne respire pas. Ça y est, il respire. Deux, trois, quatre respirations. Bravo, ma belle. Tu t'en es bien sortie. Tu as réussi. Elle sait ce qu'il faut faire. Le petit vient de pousser son tout premier cri à l'attention de sa mère. Elle a eu l'air surpris. Il est magnifique. Ce tigre qui a à peine dix minutes. C'est incroyable. J'en ai eu des sueurs froides. C'est bien. C'est la première fois qu'elle m'est bas. Mais elle réagit très bien. C'est dur de ne pas pouvoir aller l'aider. Elle commence à avoir des contractions. Car le second petit arrive. La poche des os sort. C'est bien. Bravo. Voilà le second. Tu as sûr ? C'est bien. C'est bien. Bravo. Et voilà. Bravo. Celui-ci, il zigote et il crie. Bravo. C'est fabuleux. Fabuleux. Caitlin vient de mettre au monde deux petits mâles. Giles est aux premières loges. Il est en pleine forme. Tu as été impressionnante. C'est bien. C'est bon. Ciao. 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 Ciao.